Ok, c'est très bien. Il y a quelle heure ? Donc il est 10h32, je pense qu'on peut démarrer le webinaire. On peut démarrer, là je vois le nombre de participants qui ne cessent de compter, on est d'abord à 124 et les gens nous rejoignent. Alors, merci à tous. Vous voulez qu'on attende quelques minutes encore, il n'y a pas de problème. Là, là c'est bon, on peut démarrer, on peut démarrer. D'accord, si vous voulez on attend 3 minutes. On attend 3 minutes. 3 minutes parce que... D'accord. ... ... ... ... Merci. Alors, je vais profiter de ce petit moment pour faire une brève présentation de la FIM. C'est cela que je vous entends moins tout à l'heure. Oui, c'est ce soir et je ne vous entends pas. Je vous entends un peu mieux tout à l'heure, mais là, c'est peu. Bon, donnez-moi le coup d'envoi, il n'y a pas de problème. C'est bon, c'est bon, c'est bon comme ça. Approchez-vous, c'est bon. Ça marche. Ça marche, d'accord. Alors, vous pouvez démarrer ce soir et on démarre le webinaire à la Barakadilla. On peut commencer ? Oui, on peut commencer. A vous la parole, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce webinaire organisé par la FIM. Je me présente. Je m'appelle Abdelhamid Soué. Je m'appelle Abdelhamid Soué. Je suis président de la Fédération des industries métallurgiques, mécaniques et électromécaniques, la FIM. Je souhaite tout d'abord rendre hommage au travail accompli par Monsieur le Président de l'OCP, Monsieur Moustapha Tohab. Un travail gigantesque qu'il a accompli depuis plusieurs années, depuis qu'il a pris les rênes de cette grande institution. Et il n'a pas cessé de la transformer tout au long de ces dernières années. Tout un écosystème a émergé autour de ce groupe. Je souhaite également le féliciter pour la brillante présentation qu'il a faite devant Sa Majesté, le Roi que je l'assiste, concernant le programme d'avisement de l'OCP, un programme ambitieux, gigantesque, qui vise non seulement le développement des activités de l'OCP, mais aussi de toutes les entreprises de l'écosystème national. Je souhaite remercier CETA pour avoir donné une suite favorable à notre demande pour présenter le programme d'avisement de l'OCP sur cette période allant de 2023 à 2027. Cet événement s'inscrit dans une série de webinaires consacrés à la présentation des programmes d'avisement des principales entreprises publiques pour permettre aux opérateurs économiques de notre secteur d'avoir plus de visibilité sur les projets d'invisement pour qu'ils puissent s'organiser et se préparer au mieux. Merci à nos chers panélistes de l'OCP, M. Ali Mettoulli et M. Stahir Fnikish, pour leur engagement et leur disponibilité pour ce webinaire. Merci à tous les participants et je vous souhaite un excellent webinaire. Merci beaucoup, M. le Président. Je suis Brian Sillak, je suis le conseiller du Président de l'AFIM, c'est Hamil Soury qui vient d'ouvrir le webinaire. Donc pour une question d'organisation, je rappelle à l'audience que ce webinaire est retransmis en live sur la chaîne YouTube et la chaîne Facebook de l'AFIM. Donc pour les questions, il y a une fenêtre de chat en bas du Zoom. Vous pouvez poser les questions à nos chers panélistes et à la fin de la présentation, on va prendre les questions pertinentes qu'on va transmettre aux panélistes pour essayer d'apporter les éléments de réponse. Je rappelle également une question importante, ce webinaire est consacré uniquement à la présentation du programme d'investissement de l'OCP. Donc toute question en dehors de ce périmètre ne peut être traitée dans le cadre de ce webinaire. Peut-être qu'on aura l'occasion d'organiser d'autres événements sur lesquels on traîtra d'autres thématiques autour, par exemple, du financement, autour des questions liées à la relation de l'écosystème avec l'OCP. Merci à tous. Je vais en profiter pour faire une brève présentation de l'AFIM avant de donner la parole à nos panélistes. Donc l'AFIM, la Fédération des industries métallurgiques mécaniques et électromécaniques, il a été créé en 1957 avec l'Association des fondeurs du Maroc. Et depuis, plusieurs associations ont émergé au sein de l'écosystème pour enfin constituer la Fédération des industries métallurgiques, mécaniques et électromécaniques. Donc aujourd'hui, on compte 350 membres. On est une fédération multisectorielle. Plusieurs branches d'activité travaillent au sein de cette fédération. Et on est présents sur trois régions du Maroc. On a des représentations sur trois régions du Maroc qui sont le Nord, Tanger, Meknes et bien sûr, FIM principal à Casablanca. Donc les missions de l'AFIM, c'est d'une manière générale promouvoir le développement du secteur des industries métallurgiques, mécaniques et électromécaniques, promouvoir l'utilisation de l'acier, mettre en place des mesures de défense commerciales, mettre à niveau l'arsenal normatif réglementaire autour des produits des IMM et tout un tas de missions qui ont pour objectif le développement des industries métallurgiques. Alors, le secteur des IMM, c'est un secteur qui est important dans le développement du pays. On est à peu près à 64 milliards de dirhams de chiffre d'affaires, plus de 2 000 sociétés qui opèrent dans le secteur, 14 milliards de dirhams de valeur ajoutée créée, à peu près 90 000 emplois et 10 milliards de dirhams d'exploitation. Et on représente 4 % du PIB national. Voilà, il y a plusieurs choses à dire autour de l'AFIM et du secteur. Mais pour ne plus tarder, je vais donner la parole à nos panélistes pour présenter le programme d'investissement. Je rappelle que les gens ou les sociétés qui souhaitent adhérer à l'AFIM peuvent laisser leur e-mail dans la fenêtre de chat. On va vous envoyer le dossier d'adhésion pour que vous puissiez y adhérer si vous le souhaitez, bien sûr. Merci beaucoup et sans plus tarder, je vous laisse la parole à M. Ali Mitouali. C'est Ali ? Oui, bonjour. Bonjour. Je vous laisse. Bonjour, c'est Ali. Bonjour. Merci beaucoup. Je vous laisse vous présenter. Et voilà, je vous laisse commencer d'abord par vous présenter. Très bien. Alors, moi, c'est M. Tchouali Ali. Je suis le Head de la Sustainability et Green Industry and Development au GoPoCP. Premièrement, je veux remercier Seb le Hamid Souhaïk pour l'organisation de ce webinaire. et toute l'équipe, bien sûr, derrière, qui a préparé ce webinaire. Peut-être aussi, c'est l'occasion de féliciter l'équipe nationale pour sa qualification au quart de tour. Donc, je pense que c'est un moment historique et une fierté pour nous tous. C'est un exemple à suivre en termes de persévérance et du travail d'équipe qu'ils ont fait. Donc, ça, c'est... On le souhaite, bien sûr, toute la réussite pour les prochains matchs, Inch'Allah. Voilà, donc, je vais présenter... Si c'est là que la présentation, elle est claire. Très bien. C'est bon, c'est bon, c'est très bien. La présentation est très bien. Alors, pour ce webinaire, on va présenter peut-être l'agenda qu'on vous propose. Premièrement, on va commencer par un rappel de la vision stratégique de la développement industriel de GoProCP. On va présenter les réalisations de la première vague d'investissement, que je pourrais dire qu'on vient de la clôturer cette année. On présentera la deuxième vague d'investissement, qui est l'objet de ce webinaire, qui va s'étaler sur cinq ans, entre 2023 et 2027, avec la composition de tous les projets et les programmes qui vont constituer la deuxième vague d'investissement. On donnera aussi un impact sur les attendus de cette deuxième vague, et on répondra à des questions s'il y a, bien sûr, des choses à poser, des questions par la suite. Alors, pour vous dire juste un historique sur la transformation que le groupe OCP a connu. Donc, le groupe a connu, je dirais, trois grandes phases de transformation. Il y a la première phase depuis la création de le groupe en 1920. Par la suite, il y a eu des créations des entités au niveau de le groupe OCP. Je dirais, le démarrage de Maroc Phosphore 1, Maroc Chimie, 1965, démarrage de Maroc Chimie, et 1976, le démarrage de Maroc Phosphore 1. Il y a eu des démarrages des sites miniers au niveau de Ben Bérir, 1980, et aussi des démarrages de Maroc Phosphore 3 et 4 pour la valorisation du phosphate en 1986. Donc, c'est une phase de débit d'exploitation et de valorisation du phosphate qui a été suivie par la deuxième phase où le groupe OCP, et il a commencé, je dirais, de 2006 à 2015, principalement par la création de la filiale GESA avec une joie d'aventure avec une ingénierie internationale, et aussi OCP Africa, qui a été créée en 2015 et qui est destinée pour le marché africain. À partir de cette phase de 2015, je dirais, par la suite, c'est la troisième esclave que le groupe OCP va lancer. Il est beaucoup plus caractérisé sur cinq axes stratégiques et avec la création de certains filiales qui vont nous permettre d'atteindre des objectifs. Premièrement, il y a l'axe qui est la croissance de la roche. On vise à ce qu'une augmentation de la capacité de la roche, soit pour l'export, mais en grande partie pour satisfaire le besoin d'augmentation d'engrais qu'on va produire dans cette période. Le deuxième axe, ça va être des solutions customisées. Si on a réalisé la deuxième vague, le deuxième axe était plus d'augmenter les capacités de commodité, qu'ils soient en gré, en DAP ou en NPK. Dans cette troisième esclave, on vise à répondre beaucoup plus aux besoins des fermiers avec des produits très customisés en termes de composition de la roche ou bien en composition d'engrais et qui peuvent répondre à des besoins de la terre pour l'agriculture spécifique. Le troisième axe, c'est diversifier nos produits, même non-P, à savoir trouver des niches et des produits qui vont répondre à certains besoins, comme le fliore. Aujourd'hui, il y a des recherches et des projets qu'on est en train d'annoncer pour la valorisation du fliore. Comme vous le savez, la roche marocaine, le phosphate, il contient certains éléments importants et très riches, par exemple le fliore. Aujourd'hui, le fliore, on peut l'extraire de la roche de phosphate pour la production d'aluminium, aussi l'utiliser comme élément principal pour les gaz de réfrigérant ou même pour les appareils électroniques. Il y a aussi un domaine où l'OCP, maintenant, il est en train d'investir, c'est les batteries. Comme vous le savez, aussi sur les batteries, il y a les batteries de type LFP. Aujourd'hui, l'industrie automobile, il est le principal driver pour le secteur des batteries. Et avec la loi qui va sortir de l'interdiction en Europe des voitures thermiques à partir de 2035, l'industrie automobile, maintenant, il s'oriente vers tout ce qui est batteries économiques, écologiques, avec, il peut être même moins cher. Donc aujourd'hui, les batteries LFP sont caractérisées d'être moins chères, écologiques, et qui peuvent répondre à certains types de voitures économiques. Et aujourd'hui, il y a des recherches qu'on est en train de faire avec des projets de construction de batteries LFP au niveau Maroc. Le quatrième driver, c'est l'énergie élo. Aujourd'hui, faire de la troisième vague, l'énergie élo, ce sont des compositifs qu'on peut utiliser pour la production d'engrais, mais non seulement comme compositif vintage, mais aussi des questions de survie. En l'absence d'énergie et de l'eau, on n'aura pas peut-être la capacité d'augmentation ou bien même une question d'existence par la suite. D'où l'importance de développer ce domaine-là, qu'il soit green, l'utilisation de l'eau non conventionnelle et la production d'énergie verte. Et le secteur le plus driver de cette troisième S-Curve, c'est la recherche au développement à travers l'université qui a été créée par l'OCP, l'Université Mohamed VI, et aussi certaines filiales que l'OCP avait créées comme O-TEC, comme OCP Maintenance Solution, etc. Donc, principalement, les cinq drivers qui vont caractériser la troisième S-Curve que le groupe OCP a lancé. Et à partir de ça, on a essayé de décliner ça en termes de programmes et de projets à réaliser au niveau de chaque site et chaque zone du groupe OCP. Là, un petit rappel sur la réalisation de la première vague qu'on a réalisée depuis 2010 jusqu'à, je dirais, 2020. On est allé de 4,5 millions de temps d'engrais jusqu'à 12 millions de temps en termes de capacité de production. Pour la roche, on est passé de 27 à 44 millions de temps. Presque, on a triplé la capacité engrais et doublé la capacité de la roche. Pour tout ce qui est capacité logistique et portuaire, on a passé d'une capacité de 26 millions à 50 millions. Et en termes de réalisation, c'est un programme qui a, il y avait un budget consacré pour ce programme d'à peu près 8 milliards de dérages avec un taux d'intégration local qui a atteint 65 %. Sur les différents secteurs, on est à 1 milliard sur la partie logistique portuaire, 2,4 sur la partie mine et 4,6 sur la partie valorisation de la roche et au niveau engrés. Dans cette phase-là, on a eu l'intégration d'environ 400 entreprises qui ont participé à la réalisation de ce programme avec la création d'environ 8400 emplois pendant 8400 emplois directs pendant cette période. En termes de construction, on a eu aux alentours de 23 millions de jambes qui ont été consommés pendant cette phase de construction. Alors, pour la deuxième vague d'investissement et qui constitue la composition principale de ce troisième esclave du groupe OCP, il est caractérisé principalement par un développement au niveau de trois axes. Sur la première vague d'investissement, il était beaucoup plus sur l'axe Khouribga-Jofl-Sfar. Maintenant, ce deuxième axe de développement, il est axé sur tous les axes du groupe OCP, qu'il soit l'axe Jofl-Sfar-Khouribga, aussi l'axe Gintur-Safi et l'axe sud en termes de Fos-Bokra, L'Aïoun, Tarfaya. Les objectifs principaux de cette deuxième vague d'investissement, il va consacrer à augmenter davantage notre capacité d'encre et de la roche. On va atteindre 20 millions à l'horizon 2027 et 70 millions de la roche 2027 au lieu de 44 actuels. Une partie, bien sûr, il sera destiné pour l'export, mais la grande partie, il va être consacré pour la valorisation de cette roche et la production des engrais. D'autres secteurs sur lesquels cette vague sera développée, principalement tout ce qui est énergie renouvelable. Aujourd'hui, on vise la réalisation d'environ 5 gigawatts à l'horizon de 2027. Juste pour donner un titre d'exemple aux collègues, aujourd'hui, le Maroc, il y a environ 11 gigawatts qui est installé, avec un besoin peut-être d'appel entre 7 et 8 gigawatts. Mais au niveau du Maroc, nous avons aujourd'hui 11 gigawatts, dont environ 3,9 4 gigawatts renouvelables. Et l'OCP vise à l'horizon de 2027 de faire des 5 gigawatts. Certains sites, je pourrais donner aussi des protections au niveau de certains, juste pour avoir leur grandeur, au niveau de JLEC, qui est situé à côté de Jofr-Sval, c'est environ 2,1 gigawatts. SAFIEC, au niveau de SAFIEC, c'est 1,4 gigawatts. Aussi, en titre d'exemple, il y a, si je prends par exemple le Grand Casablanca, le Grand Casablanca aujourd'hui, il consomme environ 1,6 gigawatts. Et Marrakech, par exemple, c'est aux alentours de 460 mégawatts. Ça, c'est au niveau de l'énergie. La partie eau, on vise de passer de 35 millions de mètres cubes qui est produit aujourd'hui à travers les dessalements d'eau de mer, à 560 millions de mètres cubes à l'horizon de 2027 qui va satisfaire en premier lieu le besoin du groupe OCP en eau pour substituer de l'utilisation des lots conventionnels, des lots de barrages, des lots de naves phréatiques, etc. Mais aussi qui va répondre aux besoins de certains villes aux alentours et réverains du site d'OCP et les agricultures bien sûr. Juste peut-être des ordres de grandeur au niveau de la consommation si je prends la ville de Gaza, elle consomme aux alentours de 280 millions de mètres cubes. Marrakech, ils sont aux alentours de 60 millions de mètres cubes. La ville de Jedida, c'est à peu près 25 millions de mètres cubes et Safi, c'est 15 millions de mètres cubes. Donc l'ambition du groupe OCP c'est d'atteindre à 560 millions de mètres cubes comme j'ai dit pour des besoins internes mais aussi agriculture et les régions à côté des sites phosphatiques qu'elles soient mines et chimiques. Un autre secteur sur lequel le groupe OCP vise, c'est la production d'ammoniaque vert avec une atteinte d'un objectif de 1 million de tonnes d'ammoniaque vert à l'horizon de 2027 et même il y a des objectifs aujourd'hui pour 2032 arriver à 3 millions de tonnes. L'ammoniaque vert il sera produit à partir de l'hydrogène vert qui lui-même nécessitera le besoin d'énergie verte qui soit éolienne ou bien solaire et à travers la technologie de l'électrolyse de l'eau on pourrait produire l'hydrogène vert qui sera consacré par la suite pour la production de cet ammoniaque vert et qui va répondre en grande partie aux besoins du groupe OCP au lieu d'utiliser l'ammoniaque gris et ça s'inscrit bien sûr dans la démarche de la sustainability et bien sûr donner le juste besoin de l'engrais en termes d'ammoniaque d'ammoniaque vert pour la roche. D'autres secteurs qui vont être développés dans cette deuxième vague c'est tout ce qui est non-P qu'on avait parlé tout à l'heure c'est la chimie de spécialité avec la production d'environ 30 000 tonnes de produits intermédiaires c'est pour les besoins des batteries de LFP qu'on avait parlé tout à l'heure et aussi le fluor à peu près 20 000 tonnes de AHF qui sera utilisé pour la production de fluor qui sera bien sûr extrait du phosphate et le valoriser pour la production de ces produits intermédiaires. Alors cette transformation ou bien cette réalisation avec tout ce programme de développement elle passera bien sûr par une transformation du groupe OCP. Aujourd'hui nous sommes en phase d'une nouvelle transformation organisationnelle et qui doit répondre bien sûr à atteindre à des objectifs à l'horizon de 2027. Donc le groupe OCP s'est organisé dernièrement en termes de SBU c'est des business units qu'il y a des business units Roche business units spécialité chemicals business units fertilizer et business units AFM tout ce qui est industrial facility management et qui intègre aujourd'hui le volet de développement qui va réaliser le programme d'investissement. Chaque SBU lui aura bien sûr l'ambition de mettre une stratégie de réalisation avec des visions de commercialisation et de réalisation des objectifs décrits à l'horizon de 2027. Voilà donc ça c'est l'ambition que nous avons aujourd'hui dans cette deuxième fois. Cette ambition a été traduite aujourd'hui en termes de programmes et projets et nous pouvons passer par la suite pour présenter les programmes et les projets qui ont été déclinés de la vision stratégique qui a été tracés. Bonjour, Tarek. Merci, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, c'est Tarek. bonjour tout le monde, je m'appelle Tarek Fkidnish, j'ai rejoint OCP en 97, j'ai passé 10 ans aux opérations, après j'ai rejoint le développement industriel en 2009 au début de la première phase et il y a un mois j'ai rejoint GESA pour accompagner le programme d'investissement. Donc, j'ai le plaisir de tenir cette discussion pour essayer de partager quelques éléments sur la consistance de ce programme d'investissement qui est allé sur 2022-2027 mais premièrement je voudrais revenir sur la réalisation de la première phase depuis 2010 jusqu'à 2020 pour nous féliciter tous pour ce qu'on a réalisé OCP, GESA et l'écosystème et tous les partenaires qui ont contribué à ce programme. Vous avez vu les résultats qui sont atteints et qui méritent quand même toutes les félicitations. Maintenant, le chemin il est encore plus long donc avec des ambitions plus fortes et des challenges encore plus renforcés. Vous avez vu les secteurs d'activité que l'OCP ambitionne pour qu'il essaie d'être acteur des choses qui sortent un petit peu de notre zone de confort la partie phosphate la partie engrés là on parle de l'énergie de l'eau du flior des produits spécialités mais je pense qu'on a toutes les capacités ensemble pour relever ce défi. Donc je commencerai par le programme de l'axe nord l'axe nord c'est l'axe donc ce qui est prévu sur cet axe c'est d'aller continuer dans le renforcement de la position de la position OCP sur le marché phosphate et hongray donc on aura des projets d'extension des mines la zone centrale au niveau de Frigga et l'extension de la mine de Niamir pour atteindre une capacité de 14 millions de temps donc cette capacité va permettre d'une part à satisfaire en partie les besoins de la chimie et avoir une force de frappe pour essayer de répandre à des nouveaux besoins du marché en roche. Sur la partie hongray il y a l'extension des installations au niveau de Joff pour ramener une capacité additionnelle de 4 millions de temps hongray sachant qu'une partie de cette capacité il est déjà en stade de construction et une partie qui est en stade final d'étude plus lancement de la partie h donc pour dire que c'est quand même un programme qui est assez avancé qui couvre toute la chaîne de valeur depuis la production de l'acide sulférique la production de l'acide phosphorique et la partie hongray avec quelques flexibilités qui permettent quand même de répondre à différents besoins en termes de qualité de produit donc bien sûr comme la cité c'est allé c'est que ce programme d'investissement a une forte empreinte green donc il y a tout un effort qui est fait pour qu'on puisse satisfaire tous les besoins de ces extensions en termes de besoins ou besoins énergie que ce soit vraiment pour l'eau que ce soit non conventionnel pour l'énergie que ce soit une énergie verte et bien sûr on a l'avantage au niveau de la chimie d'avoir la co-génération comme ressource qui est verte maintenant pour la partie mine il y a un besoin qui est déjà là qui est un besoin rationnel qui pour satisfaire les besoins de la mine existante plus les extensions et c'est de ce besoin où émanent les capacités solaires qui sont prévues dans le programme des 760 mkw donc ils étaient calculés sur la base du bilan global de l'AXE pour essayer de satisfaire tous les besoins que ce soit de la mine que ce soit des transports de l'eau et d'ailleurs sur la partie eau comme on dit c'est aller c'est qu'il y a la production pour les besoins internes de l'OCP au niveau des sites et aussi il y a des besoins urbains sur les régions où opère l'OCP sur Jdida par exemple il y a une capacité de 45 millions qui est prévue à être livrée et sur la partie mine ce qui est prévu c'est qu'on peut produire à Georges-Lasfal de l'eau dessalée et on va le transporter par pipeline donc on a un pipe qui vient d'être adjugé et qui aura une capacité maximale de transport de 80 millions de mètres cubes qui va ramener de l'eau depuis Georges-Lasfal jusqu'à Hry et c'est un projet qui est lancé vraiment avec des délais très challenge qui nous permettront à très court terme d'avoir une autosuffisance au niveau de tout l'axe en eau donc ça je pense c'est déjà vraiment un objectif qui est très important dans la stratégie du groupe en termes de sustainability et pour la partie énergie c'est un projet qui est vraiment qui est passé pour toutes les étapes d'études et qui rentre maintenant dans le stade d'exécution avec le lancement de la partie procurements et l'exécution sachant qu'il est phasé avec plusieurs étapes pour qu'on puisse gérer la question de stockage parce qu'il y a la contrainte d'intermittence quand vous le savez sur la partie solaire et il y a un phasage qui a été établi de telle manière à avoir un phasage optimal qui nous permet de rentrer dans les solutions de stockage progressive sachant qu'à l'horizon 2027 on va couvrir tous les besoins c'est ça l'objectif à terme sur la partie chimie spécialité donc déjà dans la première phase lorsqu'on a fait les ODI on avait prévu des installations pour la récupération du FSO qui est un by-product dans la production de l'acide phosphorique et dans la deuxième phase maintenant on va essayer de valoriser ce by-product donc ce qu'on a récupéré dans la partie production d'acide phosphorique on a lancé des études et ça a été fait maintenant on est prêt pour lancer l'exécution pour essayer de transformer toute la partie acide fluosilicique en acide fluoridrique qui est un produit à forte valeur ajoutée qui est utilisé dans plusieurs applications industrielles et aussi dans la partie électronique la partie batterie donc il y a plein d'utilisations c'est un marché assez intéressant et qui va apporter beaucoup plus de valeur sur la partie haut à part la partie des salements qu'on a présenté il y a la partie STEP les stations d'épuration des eaux usées donc on va essayer de récupérer toutes les eaux usées au niveau de la région de Khurib de telle manière à la réutiliser au niveau des sites mini au niveau d'Africa et ça aussi ça rentre dans le bilan pour qu'on puisse vraiment atteindre le 0 0 mètre cube eau conventionnelle qu'on cible d'ici l'horizon 2024 donc c'est ça l'objectif après l'axe nord il y a l'axe centre sur l'axe centre c'est un programme encore plus renforcé parce que là on va ouvrir des nouveaux fronts on n'est pas sur des sites existants principalement le complexe chimique de Mzinda qui va recevoir une capacité d'acide phosphorique de 1,5 million de temps qui sera valorisé en anglais avec deux étapes la première en 2025 avec 2 millions de temps en anglais et la deuxième pour atteindre les 4 millions en 2027 ce complexe chimique qui sera accompagné par des extensions au niveau de la partie mine et avec deux ressources avec deux sources de roches la première c'est les extensions au niveau du cantor et la deuxième c'est l'ouverture de la mine spale qui est aussi une nouvelle mine qui sera ouverte pour dire que ce sont des nouveaux francs qu'on va essayer d'aborder qui augmente encore le challenge davantage sur cette deuxième vague donc la capacité à terme de ce complexe chimique ce sera de 4 millions de temps en gré et pour la partie roche donc il y a 6 millions de temps qui sera dans la région du cantor et 6 millions de temps au niveau de l'esprit bien sûr c'est ce complexe chimique qui est une première qu'on va installer au milieu du territoire et qu'on a l'habitude d'avoir les complexes chimiques dans les 8 côtières il présente plusieurs avantages en termes de sustainability en termes de développement économique de la région il y a plein d'avantages et aussi ça va nous permettre de pratiquer des nouvelles méthodes qu'on n'a pas l'habitude de faire donc il y aura un stockage de phosphogyps dans la zone il y aura un transport du soufre liquide qu'on a prévu depuis ESFI jusqu'au complexe chimique qui est en stade d'étude faisabilité c'est vrai qu'on vient de commencer mais ce choix-là il va vraiment mettre beaucoup de pression pour être beaucoup plus créatif et sortir un peu du zone de confort donc pour la partie produit fini il sera transporté via un corridor on va voir tout à l'heure l'allure de ce corridor qui va regrouper tous les flux et qui va connecter le complexe chimique à la zone de SEFI où il y aura installé le port le nouveau port de SEFI qui aura une capacité logistique de 15 millions de temps aussi ce programme-là il va être accompagné par des investissements au niveau de la partie eau avec une installation de production d'Odessa au niveau de SEFI déjà une première étape est entamée il y a de la production qui a commencé avec les premiers millions de mètres cubes pour essayer d'adresser le besoin du site existant de SEFI plus les besoins urbains de la ville avec un objectif d'atteindre les 50 millions en 2023 et la deuxième étape ça va faire augmenter la capacité de production à 200 millions de mètres cubes pour couvrir aussi les besoins du complexe chimique de Mzinda et aussi des besoins d'agriculture donc c'est une grande capacité qui est prévue bien sûr qui sera accompagnée par toutes les infrastructures nécessaires en termes de prise d'eau de mer en termes d'utilité énergie pour la partie énergie donc comme c'est le cas pour l'axe nord donc c'est prévu une capacité de 400 440 mégawatts qui va d'une part satisfaire les besoins de la mine existante de Berer la mine de Youssoufia et aussi les extensions qui sont prévues avec les besoins en énergie pour le Dessam cette énergie qui sera transportée jusqu'à FI pour alimenter les installations de Dessam donc je pense pour la partie corridor on peut vous donner juste un aperçu comment il sera comment il est conçu à date donc c'est un corridor qui sera étalé sur une longueur de 100 kilomètres qui va connecter le complexe Zinda à SFI et qui va regrouper tous les flux donc il y aura la partie pipe acide et ça c'est quelque chose qu'on a laissé une réservation pour qu'on puisse éventuellement utiliser une flexibilité après pour s'il y a besoin d'export acide au lieu de l'export en grec ça reste une flexibilité il y a la partie soufre liquide qui est en stade de faisabilité ça aussi sera sur le corridor il y a le pipe de l'eau dessalée qui va ramener de l'eau dessalée depuis SFI jusqu'au complexe chimique il y a la partie transport en vache transport solide que ça soit la partie engrais la partie phosphate et la partie gypse on a laissé une réservation éventuellement pour transporter le gypse une fois qu'on va le stocker au niveau de SFI pour la partie site existant on peut le transporter et le stocker au niveau de l'usine comme ça on dégoulotte la zone de stockage à côté du site parce qu'il y a une contrainte de terrain il y a plein de difficultés et je pense ça aussi c'est quelque chose qu'on a pensé depuis la conception qu'on va garder une réservation pour ce convoyeur il y a aussi la partie électrique donc on a mis des lignes de transport éventuellement s'il y a une saturation au niveau du réseau donc on peut imaginer des lignes THT qui vont transporter de l'énergie l'excédent produit au niveau de la zone d'enguerie ou sophia par la centrale PV et le transporter vers SFI pour les besoins de la production des salmans et même pour les sites existants qui a un déficit structurel en énergie c'est à la question c'est juste une question par cours de l'autorité de logistique il va relier quoi et quoi quels sont les deux points qu'il va relier donc il va relier le complexe chimique de Mzinda là où il y aura la production des engrais donc en aide le point et il va le connecter avec le port et le site de SFI donc le port pour tout ce qui est ramener les matières premières et envoie les produits finis et le site de SFI pour la question de l'énergie la question de l'phosphogy tous les flux qui concernent le site donc les deux points de connexion actuellement la connexion entre ces deux points il se fait par quel moyen d'abord il y a les flux les flux c'est principalement le flux de phosphate qui part directement le port par des convoyens et qui part directement le port et qui alimente le site par train maintenant le fait qu'on va augmenter la capacité on va utiliser les deux ça veut dire on va maintenir le train avec les capacités existantes et la croissance on va la faire sur le corridor ça veut dire on va saturer le flux existant sur le train et on va compléter par le corridor mais on ne peut pas faire le tout sur le train sinon on aura besoin de grandes extensions qui sont un peu compliques mais le corridor qui marque qu'il y a d'autres flux qui ne sont pas transportables par train si on prend l'exemple de l'acide de le soufre liquide c'est des choses donc l'idée c'est que les flux camé qu'on les rassemble dans un corridor et je pense même pour gérer la question de l'acquisition de l'éther que ce soit un seul corridor qui regroupe tous les flux c'est pas aussi clair le non c'est très clair merci donc on passe l'ac-sud donc sur l'ac-sud il y a principalement une croissance au niveau d'hiel des engrais donc c'est une première au niveau de la région avant on faisait seulement l'export d'hiel la roche maintenant on va la valoriser en maintenant bien sûr l'export mais avec l'objectif de produire équivalent de 1,1 million de tonnes d'hiel des engrais donc c'est un programme qui est prévu à l'horizon 2025 et déjà la construction a commencé sur la partie d'hiel des ports sur plusieurs infrastructures et c'est un projet important parce que il va vraiment donner vraiment un impact très fort au niveau d'hiel des régions sur le plan industriel et il sera accompagné aussi par des augmentations au niveau de la capacité minière donc il y aura 2 millions de temps qu'on va ajouter au niveau de la mine et bien sûr accompagné de la partie des salons et la partie énergie sachant que on va voir tout à l'heure que dans la même région il y aura le projet d'hiel de green ammonia on peut passer dans la même région il y a le projet de l'ammonia ça veut dire qu'il y a plein de synergies côté énergie pour qu'on puisse assurer aussi la composante la composante de sustainabilité sur le programme donc pour la partie green ammonia donc c'est un programme qui vise à produire 1 million de tonnes à l'horizon 2027 et comme vous le savez la production de l'ammonia de fer elle passe par l'électronyse qui est vraiment un process énergivore donc ça va mobiliser des capacités importantes en énergie et le mix optimal défini à date c'est que on prévoit 1,2 gigawatt en PV et 2,6 gigawatt en éol donc ce sont des projets qui seront installés dans la même région avec deux unités de production de l'ammonia avec la partie électronique qui seront installées au niveau de la zone côtière sur le sud de Tarfaya et avec un quai de chargement dié l'ammonia produit bien sûr une grande station de dessalement sera installée à côté pour tous les besoins dié les process qui a une capacité de 60 millions de mètres cubes donc si on veut donner un aperçu global sur la partie eau et sur la partie énergie donc les capacités qui sont visées de 560 millions de mètres cubes ils sont composés de trois besoins différents le premier besoin c'est la partie industrielle OCP qui fait 155 millions de mètres cubes la partie urbaine 135 millions de mètres cubes c'est pour se venir aux besoins des villes adjacentes au site OCP et il y a la partie agricole les 270 millions de mètres cubes qui est aussi une composante importante parce que c'est une ressource qui sera valorisée avec d'autres actions sur le plan agricole qui vont l'accompagner c'est-à-dire l'objectif c'est d'utiliser dans des cultures à forte valeur ajoutée c'est des choses qui vont être mis dans un programme global c'est-à-dire c'est pas de l'eau qu'on va mettre directement à la disposition des agriculteurs mais ça sera vraiment une offre de valeur complète qui est composée de l'eau composée de d'actions d'accompagnement en termes de recherche et développement agricole et aussi en termes d'investissement donc ça c'est le contexte dans lequel les 260 millions seront produits et mis à disposition sur la partie énergie donc il y a les deux composants principaux c'est les besoins industriels pour les différents sites que ce soit la partie la partie ESFI sur les déficits et la partie besoin donc ça fait l'équivalent de 1,2 gigawatts à peu près et le complément les 4 gigawatts c'est c'est directement lié aux besoins pour le le green hydrogène le green ammonia donc ça fait le total de 5 gigawatts qui est prévu à l'horizon 2026 donc à date d'aujourd'hui donc il y a une bonne partie qui est déjà lancée pour la partie des salons donc il y a les projets au niveau de l'EGOLF pour toute la partie industrielle la partie urbaine presque plus que les deux tiers ils sont déjà lancés en exécution la partie agricole c'est toujours en stade d'étude pour la partie énergie il y a une première phase qui est lancée en stade d'exécution qui est déjà pour le programme le dessalement ne concerne pas uniquement les besoins de l'OCP si j'ai bien compris exactement le besoin de l'OCP c'est les 155 millions de mètres cubes c'est la première brique et l'urbain c'est le besoin des villes les besoins des villes entre Jdida et Sfi la région d'Yel donc l'OCP en fait va fournir de l'eau pour les besoins exact il y a des conventions qui sont qui sont qui sont qui sont lancées avec avec les les régies à travers le ministère de l'Intérieur justement pour mettre le cadre de mise à disposition de cette mais effectivement l'OCP il vient pour mettre à disposition cette ressource vu la conjoncture actuelle le stress hydrique les difficultés rencontrées au niveau de l'alimentation par l'eau l'eau potable donc c'est un soutien en fait à l'eau haine qui est le producteur ou le producteur de l'eau distributeur mais ça passe directement vers les régies ça passe pas par l'ONU c'est-à-dire les régies d'accord très bien donc c'est je pense ça c'est pour donner un aperçu global le programme d'électricité je vous ai interrompu tu n'as pas présenté le programme énergie pour le programme énergie je disais qu'il est composé de deux éléments le premier c'est les besoins d'élésite industrielle les 1 gigawatt il est calculé sur la base les besoins des mines plus le déficit de essuie et les besoins de la production de l'eau des salles donc ce sont les principaux consommateurs qui font le 1 gigawatt de besoin les 4 gigawatt c'est le besoin pour le green ammonia le green hydrogène qui rentre dans le process de green ammonia donc c'est les 4 gigawatt qui fait le 5 gigawatt sur ce programme il y a une première phase qui est déjà lancée en stade d'exécution 232 mégawatts par rapport le besoin industriel donc les études sont terminées les appels d'offres ont été lancés pour l'achat des équipements et les prestations de construction seront aussi lancées dans la foule donc c'est une phase qui va rentrer bientôt dans la phase construction et les phases suivantes ils vont suivre progressivement pour couvrir 1 gigawatt elle est prévue à l'horizon 2026 pour déjà avoir une autosuffisance en interne au niveau de l'OCP sachant que les premières phases elle est prévue fin 2020 les 232 elle est prévue fin 2023 elle va couvrir l'équivalent de 25 à 30% des besoins d'un diagnostic mini j'ai vu qu'il y a des champs des champs solaires oui exact des éoliennes est-ce qu'il y a d'autres sources d'énergie que vous avez prévues pour la production d'énergie à part le solaire je veux dire les éoliennes pour les sites pour les sites le site c'est que le pays au niveau du sud la zone là où il y aura le projet il y a les deux il y a le PV il y a l'éolien la répartition c'est 1,2 gigawatt PV et 2,6 éolien mais sinon sur les axes centre et nord il n'y a que le PV qui est prévu avec bien sûr des batteries de stockage pour gérer l'intermittence c'est clair c'est vrai non c'est clair c'est clair donc là c'est pour rappeler les initiatives stratégiques qui ont construit ce programme donc je pense on a passé en revue les principaux éléments c'est le premier c'est la partie de la sustainabilité il est dans le corps du programme comme vous l'avez vu sur chaque programme il y a la partie production de l'eau non conventionnelle la production de l'énergie verte et donc vraiment c'est une convention importante dans la construction de ce programme il y a aussi le stockage du phosphorygips toute la partie recyclage et valorisation des byproducts exemple FSA la deuxième la deuxième initiative c'est la partie digitalisation donc il y a plein d'actions dans ce sens qui ont été lancées au niveau de les programmes que ce soit l'accentre ou les programmes de l'art sud il y a une feuille de route qui a été faite depuis la première phase qui continue sur la deuxième phase avec la capitalisation il y a le développement et l'implantation de smart plans il y a assez d'initiatives qui rentrent parce que le digital est considéré vraiment un levier important donc ce qu'on est en train de faire en termes d'efficacité d'efficience et d'optimisation d'y aller la troisième initiative stratégique c'est la flexibilité des produits donc dans la conception dans la conception des différentes usines dans le cadre de ces programmes cette question de flexibilité elle est présente donc lorsqu'on parle d'une unité engrès par exemple on essaie à ce que cette unité peut produire différentes qualités différents différents éléments et je pense ça c'est vraiment c'est un point important pour l'OCP pour qu'il puisse couvrir tous les besoins de marché et aussi gérer les fluctuations de marché et aussi la partie les produits considérés des produits premium on a plein d'actions au niveau pour dire les traitements d'acide pour avoir vraiment des qualités premium sur les produits finis ça aussi c'est quelque chose qui est important dans la construction du programme la dernière composante c'est la partie comme vous le savez sur les délais qui sont affichés c'est des délais vraiment très challenge quand vous voyez un programme vraiment qui couvre toute la chaîne de valeur qui est prévue sur 5 ou 6 ans vraiment c'est des délais très challenge et donc on a besoin de faire autrement c'est à dire ne pas suivre la méthode classique de reprendre à zéro faire des conceptions depuis le début mais c'est d'utiliser de capitaliser sur l'existant et de là d'où vient le point de smart delivery qui est basé sur un smart design ça veut dire qu'on essaie de garder les composants de design qui ont été déjà faits construire sur ça et adopter plus de modularisation pour une exécution plus accélérée plus sécurisée et bien sûr ça nous permet de gérer et de chevaucher les étapes c'est à dire on peut même lancer quelques achats des équipements qui impactent le chemin critique en parallèle avec l'ingénierie parce que tout simplement on est en train de reprendre des designs existants et bien sûr même sur la stratégie d'exécution il y a une revue de la stratégie une révision de l'approche elle-même pour essayer de tirer profit de l'expérience dégue sur la phase 1 et essayer de trouver les réponses aux différents risques aux différentes causes de retard et aux différents problèmes qu'on a vécu donc il y a plein d'actions dans ce sens comme la partie achat du berg pour le sécuriser pour anticiper les activités qui présentent plus d'impact et aussi donner un peu de l'occasion à l'écosystème d'anticiper certaines activités de lisser l'achat pour ne pas avoir vraiment un pic de besoin et essayer d'anticiper le maximum donc tout ça il rentre dans cette catégorie de smart delivery qui se décline en plusieurs actions qu'on a déjà expérimenté sur une partie de la partie programme comme vous le savez il y a dans le programme où il y a une partie qui est émergée si pleine qui vise à donner des capacités imminentes pour les besoins des villes et les besoins de l'industriel et on a des délais très 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 challenge des 5 mois 6 mois pour livrer une capacité de production de l'eau des salaires et donc les stratégies d'exécution qui ont été suivies ça sort de l'ordinaire c'est des choses qu'on a lancées avec la construction en parallèle avec le design des approches complètement différentes de ce qu'on pratiquait avant et qui ont permis quand même de tester certaines certaines approches sur lesquelles on peut capitaliser pour monter à grande échelle sur les programmes qui sont beaucoup plus consistants en termes de complexité en termes de je pense c'est l'idée principale je pense ça couvre les différents slides je pense c'est Alice si tu peux passer je pense merci c'est donc donc il y a des exercissements qui ont été faits par cette année en termes de projets et de programmes qui seront réalisés toutes les régions du Maroc qu'ils soient le nord le centre même le sud aujourd'hui l'Europe OCP il a prévu une enveloppe du terre d'environ 13 milliards de dollars pour les réaliser sur les années 2023-2027 comparé à 8 milliards que nous avons investi sur la période 2012-2021 le taux d'intégration qu'on prévoit aujourd'hui pour ce programme va dépasser les 70% comparé à 65 qu'on a réalisé pour le premier programme la réalisation du taux d'intégration il sera fait principalement moyennant la stratégie d'exécution qu'on va mettre aujourd'hui une vise à réaliser le programme moyennant plus une stratégie EPCM le E c'est l'ingénierie nous avons aujourd'hui l'outil de GESA qui peut développer une ingénierie sur toutes les parties les composantes du programme qu'il soit l'eau l'énergie même le programme de commodities tout ce qui est engrais et la roche que nous avons réalisé et bien sûr en capitalisant à la première phase sur laquelle GESA maintenant il a presque deux ans d'existence et donc toute une capitalisation a été faite sur la première vague il y a la partie achat des grands équipements qu'on va faire nous-mêmes et bien sûr après la construction à la réaliser par l'écosystème pour atteindre les objectifs du programme et donc réaliser le projet en plusieurs rubriques dimensionner les projets en taille et en budget qui peut je dirais trouver un écosystème marocain pour le réaliser c'est un des objectifs de ce deuxième vague et ceci va générer en termes d'emplois environ 25 000 emplois directs et indirects pendant cette période comparé à peu près 8400 emplois directs créés dans la phase 1 pendant la phase de la construction on vise plus que 40 millions d'euros presque le double oui vous m'entendez oui on vous entend très bien on vous entend très bien c'est assez cool donc c'est à peu près 40 millions d'euros qui sera qui sera produite pendant la phase de construction presque le double de la phase 1 qui était aux alentours de 23 millions d'euros c'est très important surtout la durée pendant une durée de 5 ans avoir 40 millions d'euros pendant la période de construction en termes d'entreprises que nous comptons mobiliser avec nous cette deuxième vague c'est aux alentours de 600 par la 400 qui ont été intégrées depuis la première phase et là on prend bien sûr le besoin de développer tout un nouveau écosystème pour tout ce qui est hydrogène l'ammonia et même l'énergie donc aujourd'hui on a besoin de créer un nouveau écosystème et industriel et qui peut répondre à des besoins de développement des projets nouveaux pour le COPOSCP donc je pense que tout ça c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui on pourrait dire que la première vague on l'a réalisée on l'a réussi principalement grâce à l'écosystème marocain on aura beaucoup plus d'avantages aujourd'hui de cette participation de l'écosystème marocain qu'il soit présent avec nous qu'il soit même grandi aujourd'hui et qu'il y a même un plan d'accompagnement avec ce écosystème pour atteindre les objectifs et bien sûr nous comptons beaucoup sur sa participation sur l'expérience qu'il a eu la première vague et bien sûr son intégration à l'OCP moyenne ou bien sûr l'ingénierie GESA qui peut jouer le rôle d'intégrateur de l'écosystème qui sont au niveau ingénierie qui sont au niveau du management de la construction et atteindre les objectifs qu'on souhaite en termes de délai bien sûr le HSE tout ce qui est sécurité santé de travail et la qualité de réalisation donc c'est une composante principale que nous voyons aujourd'hui et un des leviers majeurs qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs et là il est l'écosystème marocain s'est bien développé il y a de la création de beaucoup d'entreprises et même l'évolution de l'écosystème sur lequel nous pouvons compter pour les aides je vous remercie tous et bien sûr s'il y a des questions c'est Brahim on est là pour répondre je reviens à la question le taux d'intégration de 60% qui est une question importante pour l'écosystème si j'ai bien compris la stratégie de l'OCP pour assurer un taux d'intégration de 60% c'est de c'est de prendre en charge toute la partie l'ingénierie et de décomposer les projets de façon à adapter la mise en oeuvre à l'écosystème c'est ça parce que le problème qui s'est posé dans le passé c'est qu'il y a des entreprises étrangères des EPCistes notamment des WOS SNC Laval etc qui prennent tout le projet et qui se traitent de la réalisation des sociétés étrangères qui à leur tour donnent aux entreprises marocaines donc on se positionne en GESA comme OPCI principal vous assurez vous assurez en fait un taux d'intégration important c'est vrai aujourd'hui aujourd'hui le délai de réalisation des LAVAC 2 qui est très très challengeant et qui va s'étaler sur 5 ans et qui presque est là tout un programme ambitieux on ne peut réaliser que par une stratégie d'exécution EPCM aujourd'hui l'EPCM permet de développer l'ingénierie acheter les équipements et commencer l'ingénierie à une phase très antérieure comparer à un mode EPC peut-être qu'on a réalisé certains projets Flavac U parce qu'un EPC tu dois lancer un appel d'offres ça prend du temps pour le concrétiser et après l'entreprise qui vient sur place elle consomme un peu de temps sur l'ingénierie et après elle va commencer puisqu'il y a achat et construction par la suite alors quand le mode fast track et réaliser le programme de l'EA nous serons je ne dirais pas dans l'obligation mais c'est essentiel qu'on choisit le mode EPC c'est-à-dire dimensionner le projet à un certain impact d'accord qui sera peut-être bien sûr capable que l'écosystème marocain y répond contre lancer tout ce qui ingénierie et achat à une phase très anticipée pour qu'on ait un avancement suffisamment nécessaire et dimensionner le projet bien sûr comme on a dit avec des détails et de budget dans lequel l'écosystème peut y répondre un petit complément par rapport à la question en plus les points que j'ai cité c'est la situation actuelle sur le marché nous impose aussi cette approche c'est-à-dire avec les fluctuations des prix de marché dire les matières dire toute la partie matériaux de construction font que les épicistes deviennent beaucoup plus prudents donc il y a beaucoup de contingencies qui sont mis dans leur offre commerciale qui font que économiquement c'est pas viable pour l'OCP et donc on a intérêt d'aller dans le EPCM justement pour essayer de lever cette question de risque éviter de l'imputer sur le donc ça aussi c'est un élément en plus bien sûr comme on l'a exposé dans la présentation la partie smart delivery justement c'est qu'on capitalise sur les études qui ont été déjà faites ça nous permet d'aller vite premièrement et deuxièmement d'éviter d'aller vers des ingénieries internationales qui vont prendre le PC sous-traiter mais plutôt aller directement vers les entreprises locales qui peuvent construire sur la base des études de l'ingénierie déjà faites en interne que ce soit dans les projets de la phase 1 ou bien dans des nouveaux projets à travers l'ingénierie de geste donc justement c'est exactement c'est l'approche qui suit dans les 90% des cas maintenant il y a certains cas là où on a plus de risques en termes de garantie de performance sur des process qui sont nouveaux sur des applications qui sont un peu plus compliquées et là nous sommes obligés de chercher des entreprises qui ont quand même la maîtrise de l'ingénierie et qui ont la qualification qui peuvent aussi garantir la performance mais ça reste vraiment des cas très minimes dans ce qu'on est en train de très loin merci le programme d'investissement il va ramener l'OCP à quel niveau en termes de chiffres aujourd'hui on l'a déjà présenté donc l'un des objectifs c'est pardon je pourrais revenir vers le slide il y a les objectifs principaux en termes de de croissance il y a le groupe OCP aujourd'hui presque on va doubler la capacité d'engrais on va passer une dose à 20 millions d'engrais la partie roche je sais que c'est une grande partie c'est pour la valorisation de l'art pour les engrais mais aussi il y a une partie qui sera dédiée vers l'export pour tout ce qui est énergie pour tout ce qui est eau, ammonia ce sont des levées de compétitivité de sustainability sur lequel nous pouvons se distinguer sur le marché mondial pour commercialiser tout ce qui est engrais et roche et bien sûr il y aura le développement des nouveaux niches tout ce qui est les batteries le flior etc même d'autres byproducts sur lesquels le marché est très demandeur et avec une marge très importante donc vous pouvez le comparer facilement aujourd'hui on connaît très bien les chiffres d'affaires de l'OCP 2021 et presque 2027 là on est en train d'oublier la capacité donc c'est très important pour le groupe OCP en termes de chiffres d'affaires qui sera réalisé par la société on prévoit pour une estimation est-ce qu'on prévoit de doubler le chiffre d'affaires on n'a pas à discuter beaucoup sur le chiffre d'affaires mais je dirais Nassib Rahim c'est les capacités à venir et le potentiel derrière qui sera généré donc je n'ai pas exactement les chiffres d'affaires peut-être qui sera généré par le groupe mais ça se voit très bien en termes de capabilities et de création de la valeur c'est presque on est sur le double via les capacités aujourd'hui et les prix aussi parce que les prix s'influent et c'est un impact aussi est-ce qu'on peut avoir une idée vous avez présenté l'investissement est-ce qu'on peut avoir une idée sur les montants d'investissement par région par projet est-ce que c'est possible de donner un bref aperçu sur les montants on a compris on a compris il y a que c'est un c'est un programme avec 130 milliards de dirhams d'investissement est-ce qu'il y a une répartition par activité ou la par région ou la par projet on pourra on pourra peut-être la discuter comme il a dit peut-être c'est Ibrahim comme il y aura d'autres webinaires qu'on pourrait on pourrait peut-être prévoir des discussions par la suite avec une répartition par programme parce qu'aujourd'hui on y travaille il y a une répartition déjà faite mais maintenant avec la présentation qu'il a fait monsieur le PDG devant sa majesté le roi donc il y a tout un travail maintenant qu'on est en train de réaliser en termes de financement en termes des fonds à lever et en termes de répartition par projet par programme avec une certaine cadence pour réaliser le programme à l'horizon de 2027 alors je vais passer rapidement sur les questions des participants et vous pouvez répondre quand vous pouvez décliner en fonction des éléments de réponse que vous avez alors concernant le programme Green Energy spécialement l'éolien dans le sud avez-vous un deadline pour le démarrage des travaux de construction c'est une question très importante c'est la question en fait est-ce qu'il y a un deadline pour démarrer les travaux de construction des éoliennes pour l'instant pour l'instant le projet il vient de commencer le stade des études conceptuelles les études des bases donc on saura à l'issue de ces études en fonction de la viabilité économique sur la partie financement il y a pas mal de questions qui restent encore ouvertes pour qu'on puisse vraiment planifier la suite des phases d'exécution de construction mais jusqu'à aujourd'hui je pense la cible c'est 2027 maintenant le détail de la planification c'est quelque chose qu'on est en train de développer c'est pas encore établi d'accord une autre question la forte augmentation des capacités de production pourrait exercer des pressions à la baisse sur les prix des produits phosphatés n'est-ce pas on va dire c'est une question qui est peut-être très loin peut-être peut-être on pourrait donner des idées aujourd'hui il y a comme vous le savez il y a l'augmentation de la population mondiale on a dépassé dernièrement peut-être le mois dernier les 8 milliards les 8 milliards d'habitants et avec la réduction des terres arabes aujourd'hui le monde entier le besoin de plus en plus en engrais c'est quelque chose qu'il est inévitable avec la qualité bien sûr et avec la qualité requise qu'il soit bien sûr green etc qu'ils respectent la notion de sustainability avec la décarbonation des produits engrais qui seront utilisés pour la roche et donc peut-être la question de la loi le prix ne sera pas une contrainte mais au contraire ce sera un des leviers qui vont donner plus de compétitif pour l'OCP et valoriser la roche marocaine une autre question l'OCP envisage-t-il l'investissement dans des solutions d'assainissement autres que les stations d'épuration des solutions à la rajouter permettant la production de biomasse c'est une question technique je pense toute initiative qui rentre dans la partie énergie la partie sustainability elle est vraiment la bienvenue je pense mais sinon ce qu'on a présenté c'est les grands axes du programme qui sont déjà définis étudiés et lancés dans l'exécution mais sinon effectivement dans les premières phases d'études il y avait tout un ensemble de prospections sur les différentes ressources d'énergie sur les différentes solutions et je pense les potentiels importants sont dans ce qu'on a défini dans le programme maintenant s'il y a des propositions nous sommes ouverts à avoir plus d'éléments de détail pour évaluer la chose exactement un point peut-être à ajouter le commentaire de séparer aujourd'hui la deuxième vague d'investissement de l'Opropo-CP on était plus sur des commodities standard de l'Opropo-CP c'est les engrais les DAP l'NPK etc et qu'on maîtrisait en termes de technologie maintenant la particularité de l'Opropo-CP le troisième escor la deuxième vague d'investissement c'est qu'il y a une nouvelle dimension qui doit s'ajouter c'est la recherche d'ailleurs on l'avait présenté le escor aujourd'hui la recherche est une composante principale sur laquelle on va se baser pour réaliser la troisième escor et donc on aura en plus de la construction et de l'exploitation ce qu'on a fait dans la deuxième vague on aura encore le potentiel de la recherche qu'il faut développer dans la période très courte et sortir la meilleure technologie la meilleure façon pour atteindre les objectifs dans le green dans l'eau dans l'énergie etc et donc la partie biomasse est aussi une composante sur laquelle peut-être il faut réfléchir soit faire de la vague ou peut-être la vague prochaine comme elle a dit c'est pareil une autre question je pense que je pense qu'elle a été claire sur la présentation est-ce que les besoins d'utilisation d'eau non conventionnelle bien seulement du dessalement des eaux de mer ou aussi des steppes je pense que les deux effectivement alors je reviens sur une dernière question est-ce que les partenaires financiers de l'OCP ont été identifiés les principaux partenaires financiers je pense je pense c'est de la question qui est aujourd'hui peut-être on a vu la partie Fertinago peut-être on n'a pas développé suffisamment mais aujourd'hui les solutions sont customisées vers les fermiers nous avons déjà fait un partenariat avec Fertinago on a créé une filière qui s'appelle OFAS et spécialisées des engrais customisés donc il y a aujourd'hui la construction d'une première unité comme nous sommes déjà en cours de la réalisation mais elle est extensible à d'autres unités supplémentaires qui sont réalisées par la Suisse maintenant pour les autres produits qu'ils soient les batteries qu'ils soient le fléor ou même le green ammonia le green énergie il y a des discussions en cours mais ce n'est pas encore fixé pour le monde je voudrais juste ajouter que sur la partie la partie la partie énergie je pense ça vous l'avez je pense à travers les médias vous l'avez appris que l'OCP a créé deux SPV une SPV de green water et une SPV green energy dans l'objectif d'ouvrir les deux entités à des investisseurs externes qui viennent investir dans ces SPV donc c'est ça l'esprit c'est que il faut faire des projects finance pour essayer d'optimiser les coûts les coûts de revient et qu'on évite de mettre sur la balance sheet l'OCP donc ce sont des solutions nouvelles pour essayer d'avoir des financements avec des investisseurs externes je pense pour les autres types d'investissement il y a des choses qui sont en cours de développement au fur et à mesure des études il y a des schémas financiers qui sont établis des options pour qu'on puisse avoir des partenaires effectivement financiers qui vont accompagner le programme mais ce n'est pas une contrainte ce n'est pas une difficulté vu l'attractivité de le programme et la grande ambition et aussi la marque OCP dans le marché financier ce n'est pas une contrainte très délicate maintenant il faut surtout la partie capabilité technique expertise technique technologique c'est ça je pense vraiment le challenge pour qu'on puisse réussir à de la nouvelle vague d'investissement faire de les délais qui sont prévus très bien il est déjà midi je pense qu'on est arrivé à la fin de ce webinaire il y a une question qui revient par rapport à la présentation donc nous allons diffuser la présentation à tous les participants il n'y a pas de problème à diffuser la présentation on discutera peut-être c'est vrai après d'accord très bien très bien donc on remercie beaucoup les panélistes c'est Alim Tewaldi et c'est Alaknikish pour leur présentation pertinente pour ce programme et on finit encore une fois l'OCP pour ce programme ambitieux qui va transformer non seulement l'OCP mais tout un écosystème de sociétés et de régions je remercie les participants on est arrivé à un pic de 230 participants donc je remercie tous les participants qui ont pu nous rejoindre et on vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire sur une autre thématique ou là peut-être une autre présentation plus détaillée du programme d'investissement pour l'OCP merci beaucoup et bonne chance à nos lions samedi contre le pontil on va écraser le Portugal ah oui les français depuis le final alors on va faire dans le chat d'accord merci beaucoup merci beaucoup merci à vous merci 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 à vous merci à vous merci à vous